Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le shader Hold Out. Alors, Hold Out veut tout simplement dire True. Donc, c'est assez marrant parce que c'est un shader, j'ai trouvé qu'il était assez intéressant dans le sens où il va plutôt servir pour le VFX. En l'occurrence, on va dire les effets spéciaux. Donc, par exemple, si je supprime mon cube, je vais mettre ici en 1, je vais mettre ici un plein. On va faire en sorte de mettre celui-ci en mode View. On va l'agrandir un peu, on va faire quelque chose comme ça. Et là, par exemple, je vais mettre un cube, comme ça, juste comme ça. Ce que celui-ci traverse, c'est ce que je voulais, c'est parfait. Donc, lui, par exemple, je pourrais le mettre, on va dire en noir. On va faire un New, on va mettre un petit... Ouais, on va laisser comme ça et on va mettre simplement du noir, juste comme ça. OK. Donc, si je viens ici, il est en noir, c'est ce que je voulais. Et lui, par contre, on va cliquer sur New. Et vous allez voir, c'est super simple. Vous cliquez ici et vous cliquez sur Hold Out, qui est ici. Qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, celui-ci, en fin de compte, me crée une forme noire. Vous voyez ? Donc là, vous pourriez dire, ouais, OK, super. Il me crée donc du noir. Rien de plus. Si je mets comme ça, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Donc, si on regarde ce qui se passe, il ne fait pas grand-chose. Là où ça devient intéressant, c'est que là, vous êtes en moteur de rendu et vie. Il va simplement falloir cliquer ici sur Film et vous cliquez sur Transparence. Et là, vous voyez, par contre, c'est là que ça rentre. On va dire, c'est ce qui rend intéressant le truc, c'est que d'à ce coup, vous vous retrouvez avec, vous voyez, on peut faire disparaître. On se retrouve avec la transparence, mais malgré tout, on a notre objet qui est toujours présent. Si on regarde tout simplement le shader de celui-ci, vous allez voir, c'est super simple. Il n'y a rien. Ce n'est pas plus compliqué que ça, il n'y a rien. Vous voyez, vous cliquez ici, il y a Hold Out. Vous mettez sur la surface et c'est tout. Bien évidemment, maintenant, je vais vous montrer les exemples pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc là, je suis en mode filaire. Et j'ai fait en sorte, justement, d'appliquer le fameux shader Hold Out. Qu'est-ce qu'il va faire ? Là, regardez, je vais mettre en Set, en View Caméra. On va se mettre ici en mode Viewport Shading réel, tout simplement. Donc, vous voyez, ce qui est cool, c'est que tout d'un seul coup est devenu transparent. Ici, je vais désactiver l'overlay. Je vais le désactiver, non l'activer, pardon. Et j'ai fait une petite animation. Et regardez ce qu'on peut faire. Sympa, hein ? Vous voyez, donc déjà, on peut commencer à cacher notre élément. Alors, si je vous montre maintenant ce que j'ai fait. Donc là, je vais remettre l'overlay. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement mis, alors, je vais mettre en mode solide pour l'instant, et je vais vous montrer. L'intérêt du shader All Add, c'est qu'il va cacher, en fin de compte, ce qui se passe au niveau de l'élément. Mais comme c'est de la transparence, une fois que vous allez faire, mettons, un film, où je vous dis, c'est surtout par rapport au VFX, vous pouvez faire un titre avec, comme des bandelettes qui va séparer votre titre, ou ainsi de suite. Regardez, si je lance celui-ci, on a les bandelettes qui vont d'un seul coup arriver, vous voyez, sur mon titre. Donc là, je vais vous montrer, hop, comme ça, me remettre en 7. On pourrait même se mettre comme ça, si on veut, en faisant en sorte de, vous voyez, faire quelque chose comme ça. Donc là, je vais enlever ça, vous voyez. Donc c'est pas mal, ça me donne vraiment un effet assez intéressant. Ça, j'ai trouvé que c'était un des premiers, on va dire, effets spéciaux qu'on peut faire avec. Si je vous en montre un deuxième, donc si je vous en montre un deuxième, en fin de compte, j'ai tout simplement créé ici un plein rouge avec un cercle noir, rien d'extraordinaire. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un petit jeu. En gros, qu'est-ce qui se cache derrière ? Regardez, une oreille, une autre oreille, une bouche, et hop, et à votre avis, qu'est-ce que c'est ? On va regarder, ah ben non, perdu, vous voyez, c'est une tête de mort. Vous voyez, ce serait un petit jeu sympa qu'on peut s'amuser à faire avec le shader overlay. Et en fin de compte, j'ai tout simplement fait des jeux de clés d'animation qui ont tout simplement, regardez, si je vous montre le petit truc. Donc vous avez le cercle qui bouge, il va cacher le cercle, et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Hop, j'ai tout simplement interverti les deux. Voilà le genre de choses qu'on peut s'amuser à faire avec le shader holdout. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus sur cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501